Nous avons en permanence des peurs qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer en clair. Et je me rappelle d'une conférence que j'ai faite pour des vendeurs, c'était un séminaire d'une journée, une demi-journée, une demi-journée, et il y avait plus de 3000 vendeurs, uniquement des vendeurs d'entreprises différentes. Et quand je commence à parler des émotions, quand je m'adresse à des vendeurs, des purs, des durs, des tatoués, tu vois, des chasseurs quoi, et je leur parle d'émotions et ils se mettent à rire, tu vois. Ah je dis c'est intéressant ça, pourquoi vous riez ? Alors on est des mecs, on est des gars nous, on est des vendeurs, on est des durs. Pourquoi tu parles d'émotions ? J'ai pas peur. Ah ok c'est très bien, c'est parfait. Non c'est bien, si vous avez pas peur c'est bien. Et je prends au hasard quelques vendeurs et je leur dis mais combien d'appels par jour tu passes par exemple en col froid, en appel froid ? Bah moi j'en passe 20, 25. Combien de temps dure la discussion ? Alors la plupart d'entre eux en plus ne laissaient aucun message sur les répondeurs. Je dis pourquoi tu laisses pas de message ? Oh parce que j'ai pas le réflexe. Et pourquoi t'as pas le réflexe ? Oh parce que ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien ? Puisque t'es au téléphone. Et je gratte, je gratte. Et au final ça donne... Oui mais parce qu'après bon, si je laisse pas une bonne impression, mais qu'est-ce qui t'empêche de laisser une bonne impression ? Qu'est-ce qui te donne le sentiment d'avoir peur de laisser une mauvaise impression ? Non mais c'est pas ça, c'est pas... Et au final en fait c'était la peur de déplaire. Une peur complètement inconsciente, ajoutée avec une émotion très forte aussi. La peur de ne pas être aimé. Donc, quand vous commencez à gratter, 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 vous réalisez que nous avons tous et toutes des peurs inconscientes qui nous freinent. Sous-titrage ST' 501